Vous êtes timides ? Et je remercie au Seigneur pour Pasteur pour Marie qui est aussi parmi nous Soyez bénis, bénis, bénis Aussi le petit chère Roger qui est là parmi nous Car clairement le Seigneur Il y a beaucoup d'évangélistes ici Il y a l'évangéliste d'Igaël Qu'il est Seigneur de Bénissa Amen, Amen, Amen Merci pour les journalistes Papa Mille à Mbougou, fidèle au poste Que les Seigneurs te bénissent abondamment Assalam Assalam Faites la vérité Akkoum Papa Mille là Que les Seigneurs te bénissent Et aussi j'ai vécu les Seigneurs pour la télévision Petit Louis qui est là aussi Représenté par le pasteur Et froid dans le poste Avec les enfants Et les petits-enfants Que les Seigneurs vous bénissent Alors il y a les Seigneurs de Dieu aussi Je bénis les Seigneurs pour La Seigneur de Dieu Maman Bibiche Que les Seigneurs vous bénissent C'est l'Apôtre Bibiche C'est l'Apôtre Bibiche C'est l'Apôtre Bibiche Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup de votre présence Je vois là aussi Maman Bastian et Muzongo Qui vient Que les Seigneurs la bénissent abondamment Et aussi nous avons aussi Maman Lidine A Kanda J'étais surprise d'avoir chanté Soyez bénis Amen Amen Et vous pouvez continuer à applaudir Mais il n'y a pas de mal à ça Et je remercie au Seigneur aussi Maman Odile Montalaba Hier elle était en feu dans ces lieux Nous bénissons Dieu pour toutes les femmes qui étaient là Amen Amen Toutes les femmes qui étaient là C'était vraiment du chaud C'était formidable Et donc je remercie au Seigneur pour 7 ans Et le Seigneur nous a fait Nous a donné le fardeau De cette nation Qui est notre nation Notre nation Et je bénis le Seigneur pour tout le monde Vraiment que Dieu vous bénisse Merci Pasteur Euh non pas Pasteur Jackson Pongo Frère Tu vas c'est frère C'est ça Frère Pongo avec un taux Que les Seigneurs vous bénissent Comment les Seigneurs Et je remercie au Seigneur Que le Mère Très Sœur Je remercie Vous appelez comment ? Excusez-moi Maman Suzy Maman Suzy Que les Seigneurs vous bénissent Amen Et donc je remercie au Seigneur Bienvenue pour Tout ce que le Seigneur fait est bon Ceci va déjà depuis 2005 Où le Seigneur nous a mis Le fardeau de ce pays Je peux vous rassurer par mon témoignage Lorsqu'on a commencé le ministère Dans l'Eglise il n'y avait pas de Congolais Et nous étions Il y avait seulement deux familles Congolais Familles Congolaises Dont la famille Mère Maman Solange Mère Celle qui a aussi l'association des orphelins A l'est du Congo Et puis c'était nous Mais tout le reste c'était les Espagnols Et les Français Et voilà c'était comme ça Je vous assure je ne pouvais pas le désir Vraiment d'être branchée Parce que je viens d'une famille Où je ne voyais pas m'identifier Malgré qu'on chantait Parce que déjà quand je me suis convertie Le premier jour où je suis partie à l'Eglise Je ne suis pas encore convertie Donc je suis née protestante vraiment dans la religion Mais les jours où je suis partie à l'Eglise J'ai entendu toutes ces chants Où les souillakas En plus j'attendais à l'enfant Je me suis dit Si je reste ici je vais sûrement avorter Et je suis partie Parce que je n'ai pas grandi avec ça Et donc finalement Le Seigneur a travaillé dans mon coeur Et les jours où je suis répartie à l'Eglise C'était là où je trouvais les pasteurs En train de prêcher la parole de Dieu Et mon coeur était vraiment contrit Je me suis ingénuée pour recevoir Jésus Dans ma vie comme Seigneur et sauveur Et donc jusqu'à là nous avons continué à oeuvrer Et j'ai connu les seigneurs par une onction de l'Eglise Alors en même temps Je souffrais Je disais il faut absolument que je trouve une personne Je trouve une femme Qui prêche en français parce que je suis en France Et donc finalement Le Seigneur a permis que je rencontre Celle qui est aussi notre maman spirituelle Parce qu'il y a votre épaule dit Vous aurez plusieurs pères Mais c'est moi qui vous ai enfonté en Christ Et c'est Maman Daniel Kradja Et donc ensuite Et puis ça continuait bien aimé On a eu une fille On a eu l'oeuvre de Dieu Et le Seigneur a permis que ça puisse aussi s'étendre Et finalement lorsqu'on a commencé l'Eglise le samedi On n'était que des étrangers Et jusque là Et là c'est vrai je n'ai trouvé aucun désir Qu'on soit ensemble avec notre peuple et tout ça Je trouvais que c'était très bien Mais je pense qu'en 2000 Lorsqu'on a commencé à faire des prières pour les nations Et c'était très fort nos prières On faisait des prières pour toutes les nations Et ça nous arrivait aussi de prier pour le monde Ça nous arrivait sainement Mais on priait vraiment pour les nations Et c'est ainsi que finalement Quand j'ai perdu mon fils Et en 2005 Il est mort en 2004 En 2005 Et alors qu'on avait perdu la salle À Crimée on est parti à Château Rouge Et je vais vous garantir Je m'ai demandé Qu'est-ce que je fais ici à Château Rouge ? Tout le monde fait parce qu'on connait Alors à chaque fois Dès qu'on terminait Moi je partais Je ne voulais pas rencontrer Je ne voulais rencontrer aucun pasteur Ma main déporée Que le Seigneur te bénisse Et donc Finalement Je Je priais les seigneurs Je priais Dieu Je priais Dieu Un jour alors que je priais J'étais vraiment à genoux J'ai senti Vraiment L'esprit Les mentaux de Dieu Tomber sur moi La compassion La miséricorde Et j'ai commencé à pleurer J'ai commencé à me rouler par terre J'ai pleuré Dieu Et le Seigneur me parlait Du Congo Il me parlait Du Congo J'ai dit Qu'est-ce qui m'arrive ? Et c'est là C'était gravé C'était attaché Le Seigneur m'a parlé Il m'a dit des choses Il m'a dit Voilà Je veux que tu pries Pour cette nation Je veux que tu pries Pour cette nation Pour moi je ne comprenais pas Mais Je vais prier comment Pour la nation Je veux que tu pries Pour cette nation Et je veux que tu aimes Ce peuple Alors pour moi C'était vraiment Un contraste Finalement Tout de suite J'ai dit Je vais obéir à Dieu Il faut que j'obéisse à Dieu Tout de suite Je me suis dit J'ai commencé à voir Rencontrer tous les pasteurs Qui étaient à Châteaurouche Il y avait plusieurs pasteurs Les pasteurs Les pasteurs Didier Les pasteurs Et là Lorsque le Seigneur m'a touché M'a visité C'était au mois de septembre Alors j'ai rencontré tous les pasteurs Ils étaient au moins Tous ces pasteurs Ils sont ici en France Et je les ai rencontrés Tout de suite J'ai dit Avant de leur parler de la vision On va d'abord faire quelque chose Donc je dois m'y repentir Je dois faire mon douloureur Et tout ce que je n'ai pas pu faire Avant Donc je vais pouvoir Réunir Alors on s'est réunis Avec tous ces pasteurs On a dit Bon on va fêter Noël ensemble On va fêter Noël Non on va fêter vos années ensemble Et voilà ce qu'on avait fait Avec tous les pasteurs Pasteur Narcisse Pasteur Elufayor Kazabi Pasteur Maladidier Malzabi Et nous tous Nous sommes réunis Toute l'église Les cinq, six églises On a fêté notre bonne année ensemble Donc pour moi C'était déjà une victoire De montrer que De voir que Seigneur finalement Je ne réponds D'avoir passé beaucoup de temps Avec mes frères Avec mes compatriotes Et c'est ainsi Qu'après Avec La collaboration De mes frères Finalement On a fait des programmes J'étais comme une folle Donc j'allais voir Des institutions Je suis allée voir La pastorale Je suis allée voir Le président En cette époque Il était vice-président Je pense Des pasteurs chez nous Je suis allée voir Le pasteur Blanadere Je suis allée voir Tout le monde Pour dire que voilà Les seigneurs me disent De prier pour les congo Prions Venez on va prier Venez on va prier Finalement Voilà Il y a eu d'autres Qui m'ont dit Voilà Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Voilà Finalement On a commencé à organiser Des réunions du congo On a pris La grande salle à l'essai Une salle de 600 personnes Et Et je me rappelle Ce jour-là Nous étions en 250 à peu près Et je rends grâce au seigneur Pour pasteur Charles Et à nous Parce que Cet homme Il a toujours été là Cet homme des dieux Il a toujours été là Et je me rappelle aussi Pasteur Omarie Merci beaucoup Et il a toujours été La fidèle Pasteur Bato Et donc Ces jours-là On a fait la réunion Je me rappelle Le pasteur Le président Il était venu aussi Nous avons fait Et à chaque fois Le pasteur Charles Il posait la question Où sont les congollais ? Parce que C'était rempli Des C'était rempli Des C'était rempli Des C'était rempli C'était rempli Des Camerounais Des Ghanéens Des Nigériens Et ils demandaient Où sont les congollais ? Je me rappelle Ces jours-là On a parlé de l'amour Et c'est ainsi Qu'on a fait notre réunion Donc je peux vous garantir Toutes les Et à chaque fois Quand on paye On prend On prend des On prend des Des professionnels Ce jour-là On avait pris Des professionnels Et il nous a fait des photos Comme par hasard Il manquait 200 euros Je dois vous dire la suite Parce que la suite Elle est désastreuse Et donc Ce qui fait que Les seigneurs A continué Et on a commencé A prier A la maison On prier Mais je vous assure A chaque fois On prier Avec quelque chose Quelque chose se passait Les seigneurs Permettaient Qu'il s'est passé Quelque chose au pays Il y avait toujours Un petit changement Lorsqu'il y avait Tous les problèmes De Comment dirais-je De pillage Il y avait toujours Une bonne nouvelle Et nous Nous étions encouragés Et on a continué En 2007 Et là On a pris La décision Carrément De mettre Une association En place Et qui Avaient comme objectif L'éveil de la conscience On voulait La conscience De la jeunesse Et la conscience De toutes ces personnes De notre peuple Voyant Parce qu'on voyait Que Il y avait trop Il y avait salé Les gens étaient Complètement à gauche À droite Et nous avons mis Cette association En place L'éveil de la conscience Et en même temps Nous prions Les seigneurs Vraiment Que les seigneurs Puissent se toucher Poussuler C'est un boost Que le peuple Puissent comprendre Que nous avons une nation Et que nous devons Nous lever Nous devons faire quelque chose Et c'est ainsi Que On faisait nos réunions Et Après Nous avons vu Ces grands mouvements Se lever Je vous assure Lorsqu'on priait On ne priait pas Au Congo On priait ici En France Et lorsqu'on priait On faisait des jeux de prières On se roulait par terre 7 jours parfois 7 jours à sec Parce qu'on voulait voir Seigneur Que le peuple se réveille Que notre jeunesse puisse se réveiller Une prise de conscience Penser à ce pays Seigneur Alors là On a compris Voilà Avec l'association En place Voilà Et puis nos encouragements En fait Plusieurs personnes Se sont levées Pour aller Faire D'autres associations D'autres associations Donc ça C'était aussi Une victoire Pour nous Et donc Finalement Après on a vu Ces grands mouvements Des combattants C'était pour nous Une réponse De la part du Seigneur On a vu ces grands mouvements Se réveiller Ces grands mouvements Qui étaient En train de vouloir On a vu notre jeunesse J'ai voyé mes petits-enfants Mes nièces Comment aller marcher C'était formidable Donc on a dit Merci Seigneur Une prise de conscience Qu'est-ce qui s'est passé Par la suite On ne sait pas Donc c'est pour dire Que bien-aimés Du fait d'être là Il y a un témoignage Du fait d'organiser Des réunions du Congo Cela ne vient pas comme ça Parce que je vous assure Même dans ma famille A chaque fois Je préférais plus Rester avec Voilà Si Je ne peux pas rester Avec des Congolais C'est un peu difficile Mais le Seigneur a permis Il a brisé mon cœur Il a brisé mon cœur Alors je vous assure Quand je vois les Congolais Quand je les vois C'est mes frères C'est mes sœurs Ce sont mes compatriotes Alléluia Et c'est ma nation C'est ma nation Et je me rappelle encore En 2016 Et là où j'ai fléché J'ai dit non C'est fini En tout cas Seigneur On prie Rien ne s'efface On prie Les choses ne marchent pas Alors qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur ? Et lorsqu'on voyait les images C'était les débuts des images Vraiment Et je me rappelle Au travail Je ne faisais que pleurer Alors ma collègue Il est venue J'ai dit Tu veux que je te montre les images ? Il a dit non, non, non Qu'est-ce que tu pleures ? Moi je veux plus Je veux en vivre D'accord Et donc là finalement Il y avait l'affaissement Il y avait le découragement Il y avait On s'est dit On va faire croire Seigneur Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est Les seigneurs Ils Rénouvaient encore l'amour Du pays Et c'est ce que nous avons fait Je sais que Quand souvent je suis avec Parfois les petits-enfants Ils savent Ce que les petits-enfants Ils sont plus Que les nièces Sont plus Quand ils savent Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais On parle de Congo On parle de Congo Mon objectif C'est que Vraiment qu'il y ait l'éveil Qu'elle pense Que nous avons une nation Et que nous pouvons aussi Nous investir Dans tout ce qui se passe Là récemment Il y a peut-être 3-4 mois Où nous avons mis en place Une équipe des jeunes Et cette équipe des jeunes Et bien sûr Toujours dans le cadre La société Ça nous fait tellement plaisir De voir comment ces jeunes Et En fait Moi mon objectif C'était On va faire ça Nous allons nous réunir On va mettre Un groupe privé Et On va se réunir Donc quelqu'un Qui va se marier Comme aussi Dans la famille Dans nos familles Il y a tellement De De Il y a tellement Des choses Ça va nous aider aussi Ça va aider aussi Des mettre la main à la balle Aider les parents Parce que L'aider est là Ça nous appauvrit L'aider est là On paie On paie On paie Donc on va pouvoir Faire quelque chose Donc vous aussi vous allez aider Alors j'avais mon fils Il a dit Maman ton histoire Là ça marchera pas avec nous Nous on ne veut pas En parler de ça Ça c'était votre problème Vous voyez Déjà Il m'a dit C'est votre problème Ce n'est pas nous Aux histoires des deuils Aux histoires des mariages Aux histoires Parce qu'une personne Nous jeunes Si on veut se marier Qu'est-ce qu'on va faire On va s'organiser On s'organise C'est lui qui ne s'organise pas Alors qu'il ne se marie pas Voilà Ce sont des réponses Alors je rencontre Aux histoires Il m'a dit Ah Mamou Moi je pense que C'est une très bonne idée Nous nous voulons Investir Investir seulement au pays Voyez vous C'était rassurant C'était C'était quelque chose de bon On m'a dit Bon on va faire comment On s'est réunis tous On s'est réunis Bon chacun va donner 20 euros Et dans ces euros Ça sera aussi Un mouvement de solidarité Je veux qu'on puisse Que les enfants Qui nous arrivaient Parce que nous les parents Nous devons comprendre Que nous avons quelque part Et chez nous Mais quand nous sommes Encore en vie C'est encore facile C'est encore possible Je vais dire Comment dirais-je De Comment dire De 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 Rattraper les temps perdus C'est possible Alors Je ne dirais pas Que les enfants Puissent vivre Ce que nous avons vécu Parce que je veux dire Si nous étions Réellement unis Si nous étions Ensemble Je veux dire C'est que C'est que Les Chinois C'est que Les Comment on appelle Les Les Chinois Les Juifs Fond Comment est-ce qu'ils ont commencé Ils ont commencé En mettant 10, 15 Ils ont mis 10 euros 10 euros 10 euros Ainsi de suite Après ils sont devenus 20 30 40 50 En mettant Finalement Ils ont commencé Ils ont su comment Aider Chaque personne Et Au milieu de Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont aussi Comment Fait des micro Micro Crédits Pour aider les personnes Qui venaient Ainsi de suite Je pense que Si nous Aujourd'hui Nous Aujourd'hui On avait commencé A faire ces choses Aujourd'hui On ne pleurera pas De la pauvreté Des Des manques Parce qu'il y a un manque Qu'on ne le veuille pas Ils ne nous sentent pas Pareils Il y en a qui ont nous Il y en a qui ne le veulent pas Et tu vois Tu ne veux pas aller Vers ton frère Pour dire que voilà J'ai besoin de ça Alors donc Cette On a mis ça en place Pour créer une sorte De solidarité Entre jeunes Solidarité Mais lorsque les jeunes Se rencontrent Ils doivent apprendre Donc Nous Ils donnent 20 euros Qui s'apprêtent Enlever 5 euros Nous 120 J'enlève 5 euros 5 euros 5 euros Ça fait comment ? Ça fait 100 euros Et bien pour donner un frère C'est peut-être Vous allez dire Non pas forcément Mais c'est un jeu de solidarité A peu près aussi On peut le dire Mais ce n'est pas Les sommes Voilà Ce sont des petites sommes D'abord Que les enfants Puissent apprendre A Comment dirais-je A donner les uns les autres A comprendre Du fait de donner Et de recevoir C'est aussi Une forme d'humilité Parce que souvent C'est lui qui donne Il est supérieur Mais c'est lui qui reçoit Après C'est toujours inférieur Et donc On veut déjà mettre Dans la pensée Dans la mentalité Que nous pouvons Donner Que nous pouvons Recevoir Donc vous comprenez Que aujourd'hui Il y a tellement Des choses Que les seigneurs Nous demandent De faire Dans notre nation Alléluia Amen Dans notre nation Donc c'est pour moi Moi je rends grâce au seigneur Par rapport à ça Et je verrai Que les seigneurs Réellement Puissent activer Aussi Votre conscience Aujourd'hui De toute façon Moi je dis On n'a plus le choix On n'a plus le choix Amen On n'a plus le choix Moi j'avais préparé Une parole J'avais préparé Une parole Mais c'est vrai que Je ne sais pas comment Ça va se passer Les seigneurs Répondent Les seigneurs Je vais appeler Le président Parce que Nous sommes ici Voilà Le programme a été fait Différemment Et nous sommes obligés De pouvoir suivre Les saints esprits Comment Lui-même Il va conduire Notre réunion Parce que Nous sommes venus ici Pour faire hommage Hommage A toutes nos victimes De la répression sanglinaire Nous sommes venus ici Pour rendre hommage Manifester notre indignation Nous sommes venus ici Pour manifester notre assistance Notre essai pour Manifester notre Aussi tristesse Pour tout ce qui se passe Et donc C'est un hommage Un hommage Aujourd'hui Il ne faut pas Qu'on s'habitue A l'hommage De toute façon Un pays en guerre Un pays dont nous perdons Des gens On ne peut pas s'habituer On ne s'habituera jamais Que les seigneurs nous bénissent A l'hommage A l'hommage Vos informations Vos informations En temps réel La bonne information C'est Mostre la coline Un A l'hommage 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 Stoumis A l'hommage Kéman Boulos O L'homme de miel est l'homme, È l'homme destellung et celui arnait, L'homme de établir, deuh de la pureture du vent! He se la qu'en doné, Il s'en est n'est un monde, Il s'en est tout le monde, Il s'en est tout le monde, Le souffre l'homme de détendants! J'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé. 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 J'ai l'amancé, 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 j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé, j'ai l'amancé. Bien-aimés, frères et sœurs, chers compatriotes, je vais commencer par une anecdote. J'ai l'amancé, j'ai l'amancé. on aurait été à l'aise de parler en Nidala mais on ne peut pas se convaincre parce que nous avons les aïe du Congo qui sont là aussi alors vous venez alors ils vous arrivent tous d'aller au Matam lorsqu'on arrive au Matam et qu'il y a une discussion et que les gens parlent de notre pays des Komo que vous et moi et nous c'est Komo que nous allons léguer nos aïe que nous allons léguer à nos enfants ils disent en Nidala je vais les traduire en français après ils disent mot qu'on s'est venu bien c'est à dire on en a marre de ces pays qu'on les vende et qu'on donne à chacun son dû et qu'on en finisse qu'on en parle quel est ces pays la république démocratique du Congo alors c'est tout le temps ça et celui qui l'est il n'est même pas gêné il n'a aucun remords qu'il a légué aussi et vous voyez que les gens ont trop de lui la pluie et crèchent en l'ordre des discussions lentes je ne sais pas si vous l'avez vécu si c'est une chose que vous n'avez jamais vécu alors permettez-moi de vous l'apprendre aujourd'hui mais je ne pense pas qu'il n'y ait jamais vécu les mains d'amour et son pays comment on peut s'appeler patriote et comment on ose même s'appeler compatriote nous ne nous aimons pas entre nous-mêmes déjà j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur internet j'ai vu une photo cette photo elle est terminée des races humaines montées sur une arbre de ces côtés les occidentaux alors la couleur est blanc de l'autre côté les africains et les consorts noirs du côté des occidentaux donc du côté blanc celui qui montait il y en avait en bas qui l'a poussé pour qu'il aille en haut et du côté noir l'autre il a arrivé celui qui montait il faut qu'il ne puisse pas faire pour qu'il ne puisse pas monter en se disant je dois être en Nungala parce que ça passe plus facilement en Nungala je dis en français après il faut qu'il n'y a plus que je n'y a plus où est-ce que tu vas nous allons rester tous ici tu vas où et c'est ce que nous vivons tout le temps c'est ce que nous avons trouvé c'est ce que nous vivons nous perpétrons alors que bien aimé qu'est-ce que nous avons l'égal nous en prendre ça pique moi ça m'a piqué depuis très très matin je ne peux pas m'éterniser ici parce que nous avons beaucoup d'orateurs qui vont passer ceux-là se sont en retard ils sont connus pour ça mais bon je voudrais bien que nous puissions vraiment savoir mettre les mots sur les mots comme je vous disais tout à l'heure Amen bien aimé frères soeurs les chers compatriotes nous sommes en train de franchir une étape cette étape si nous la franchissons aujourd'hui demain qu'à tel moment nous verrons l'embélique mais cette embélique nous ne pouvons pas la voir si nous nous ne changeons pas notre façon de voir les choses de vivre les choses c'est la vérité il y a des sévérités qui font mal il y a des sévérités qui donnent à réfléchir donc c'est toujours dans les cadres de mettre des mots sur les mots Amen les mots d'amour ils sont proches depuis l'indépendance qui a tué l'un de l'autre c'est pour vous faire le colon intelligent qu'il est il arrive il dit écoute moi je peux prendre ça les réveils descendent c'est lui qui est à côté là je vais le travailler il va faire le travail il l'a fait et c'est resté comme ça nous ils sont venus après nous avons hérité de ça on continue venez-vous aujourd'hui il y a quand même des gens qui sont par ici ici à l'éron il y en a qui font des entrailles il y en a qui font qui font des choses intéressantes est-ce que vous allez venir dire à l'autre mon cher je t'approche 20 d'avant Amen dites-moi si quelqu'un t'a vu ça tu veux mettre la main comme ça tu pourrais lui passer le fond il ira bien et bien quelqu'un commence à faire quelque chose de bien tu entendras ce qu'on peut faire bien j'ai dit en regardant de mon frère et de mon sœur ils disent mais il y a plus long il n'est même pas intelligent ça va finir dans des jours c'est pas la peine c'est un feu follé comment est-ce que vous voulez que nous franchissons cet état qui nous arrête aujourd'hui pour que nous ne venons ce que nous sommes déclosés Alléluia c'est la vérité je voulais que ça vous choque comme ça m'artise en choquant il m'arrive souvent parfois les soirs je reste à la maison comme ça dans ma chambre j'ai envie de pleurer j'ai envie de me révolter j'ai envie d'être le choc chrétien là une bonne partie le signe est chrétien les chrétiens que nous sommes ne nous empêchent pas d'aimer ce pays j'ai envie d'un ami j'ai envie d'un autre je vais faire expo aujourd'hui je ne parle rien pas d'un ami je ne parle rien pas de la parole de Dieu moi personnellement c'est ce que je vais faire parce que j'ai introduit ce qui viendra c'est ce qui viendra c'est ce qui viendra j'ai envie d'un ami est-ce que c'est l'ami celle qui a pu voir l'état généralement dit temple alors que les gens ils passent tout le temps les gens ils passaient tout le temps j'ai entendu ça hier je ne sais pas ce que Martin qui l'avait dit les gens ils passaient mais ils n'ont pas pu voir ça comme lui l'avait vu alors c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui nous allons faire le toxique c'est le toxique on va pouvoir faire que celui qui avait vu puisse partager avec les autres Amen qui boit aussi qu'ils voient aussi dans la Bible ma mère qu'ils avaient vu mais ils ont combattu ils ont combattu l'action qu'ils devaient être n'est-ce pas c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous nous pour moi nous avons un problème il faut la volonté de moi c'est ce que je veux dire en fait que nous nous sommes partagés Amen Amen et que nous nous disons demain c'est vrai nous avons franchi l'État Amen on n'a pas besoin de donner une fleur à quelqu'un de donner une morée à quelqu'un pour dire qu'il a fait ça c'est pour nous tous Amen c'est pour nous tous Amen mais surtout que à la deuxième époque on était dans une grande fête en famille après d'avoir mangé on était presque au dessert non non on devait manger la graine c'était en Suisse toute une famille et mon conjoint Salimbal d'Ambaï mon conjoint il s'est l'air il dit je lui ai dit une chose mais tous nos dégouts je l'entends est-ce que vous comment allez notre hymne nationale alors les gens qui étaient étonnés moi comprends je me dis qu'est-ce qui a piqué moi non c'est vrai on a commencé à chanter parce qu'on a commencé à chanter dix ans j'aimais j'ai voyé l'hymne en film vous savez on dit des bouts comme vrai émis par les sorts les sorts c'est l'indépendance que nous avions mis qui va nous proposer émis par les sorts pour les dépendances dressons nos femmes dressons nos femmes c'est à nous il s'est passé quelque chose c'est quelque chose qui va nous donner la fierté parce que nous sommes libres amen parce que nous sommes libres vous connaissez tous l'indépendance amen et notre pays et après je me suis je me suis dit ah 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 quelle idée avait mon frère pour nous donner cette envie de chanter les dégouts bongolais bien et bien ça va passer beaucoup de temps si je commence à le décortiquer mais vous le connaissez quelque part on dit nous allons léguer à nos enfants ce que nous aurons fait qu'est-ce que nous nous avons fait qu'ils pourront léguer à nos enfants je vous ai dit aujourd'hui des vérités toujours dans l'état de savoir mettre les mots dans le monde amen les mots dans les mots des mots le problème du mal ça va choquer et c'est pour que nous puissions faire notre test de notre pays afin que nous progressions afin que nous traversions nous passons ces cap qui nous handicapent aujourd'hui parce que nous n'avons pas à traverser pour combien de temps depuis l'indépendance nous devions pas être là lorsque je vois mes collègues travaillent ils disent mais on a entendu dire que votre pays est scandaleusement riche j'ai envie oui et puis il dit vous aurez le pays où les montagnes sortent les fers le pays où les montagnes sortent les fers les fers c'est guiné oui mais attention et notre peuple il vient d'aller prendre en votre place comment est-ce que notre peuple il vient d'aller prendre en votre place parce que nous avons un païté réglore contre nous-mêmes on va commencer par l'amour du pays l'amour du prochain ces choses-là qui vont changer nous serons nous les prédisseurs nous serons nous ceux qui vont aller dire aux autres comme je disais tout à l'heure pour Némi Némi a passé il a vu combien de monde combien de gens sont passés par là sans voir que Némi avait vu aujourd'hui je vous interpelle le bien aujourd'hui nous pourrions nous dire tout cela en fait nous pourrions nous transmettre aux autres Amen mes chers c'est la victoire et la victoire de Dieu c'est toujours pas facile de parler dans cette terre des éminents c'est la victoire des dieux mais si je pourrais me permettre de vous dire quelque chose de votre vie c'est que vous puissiez de temps en temps parler de votre pays dans vos églises avant l'or il n'en a peut-être pas la conscience dans la Bible on parle de patriotisme dans la Bible on parle d'Israël comment voulez-vous que nous puissions aujourd'hui rentrer en possession de nos terres si nous ne sommes pas capables de pouvoir faire c'est donc qu'il faut pour le faire péter et bien ils sont venus ils ont fait le minimum qu'ils pouvaient les écoles et tout ce qui pouvait être passable parce que ils sont partis plus rien qu'est-ce qui s'est passé il n'y avait pas de maintenance il n'était pas capable de pouvoir perpétrer et poursuivre Amen c'est la vérité c'est pas la vérité l'amour de son prochain l'amour du prochain même dans les églises tu verras un frère un million soit-il pour critiquer l'autre vivons les oeufs vivons les les ex-fidènes sans gêne on n'a rien dit on n'a rien fait pour vous il est dans ces l'eau je n'ai pas honte ne me pas gêner mais aujourd'hui et c'est bon piqué moi j'ai été piqué depuis longtemps je suis toujours piqué je garde mon dard avec moi c'est dard je le garde aujourd'hui je suis des exagénaires il est temps que nous puissions agir pour se dire que bon nous allons quand on essaye de le gué je tue dans nos enfants encourageons nos enfants encourageons nos jeunes pour faire les études je parlais de la maintenance si on avait des gens capables de pouvoir tenir on aurait aujourd'hui progressé avec la scène on aurait progressé avec la génération on aurait progressé avec je ne sais tout ce qui est on n'a pas fait pourquoi ? Dieu nous a dépensé aujourd'hui nos enfants aiment notre pays les enfants qui sont nés ici je dois s'intéresser des aïens des komo excusez-moi c'est l'abcisse je suis des aïens mais c'est le komo nos enfants d'aujourd'hui nés ici et papa ils ont parlé hier l'hôpital centenaire a brûlé c'est pas l'hôpital mais c'était le parking et l'ambulance dans le parking de l'hôpital centenaire ont brûlé ça fait une incendie comme chez lui il n'y a pas de combi à ma honte à votre compétition et les enfants se disent papa vous parlez des républiques d'abord un hôpital un grand hôpital donc Dieu nous a dénoncé il a donné l'amour du pays à nos enfants Amen nous ce qu'il nous reste à faire bien aimé c'est invité à tenir c'est de rattraper les temps Amen Amen c'est de rattraper les temps de pouvoir dire à ceux qui ne comprennent pas notre pays d'abord Amen 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 c'est quel prix c'est quel prix Amen le pays de nos années le pays qui nous ont légué c'est fait que nous nous allons léguer à nos enfants aujourd'hui qu'ils l'appellent qu'ils l'appellent bien aimé J'ai pleuré J'ai pleuré c'est que ça génère ici avec moi ils se souviennent nous avions à cette époque là l'université de Kinshasa où tous les pays de l'Afrique venaient d'idien on voyait les étudiants on voyait les Rouenais on voyait les Rouenais on voyait les Marocains aujourd'hui on voit les Marocains venir au pays on les appelle ils font ce qu'ils vèrent les Chinois n'en parlons pas les Ibarais n'en parlons pas nous sommes venus des Lavettes Dieu mais qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que tu nous aimes ou tu ne nous aimes pas celui qui est ici se voit tout dans sa chaise celui à la maison il mange il rote il se dit je suis bien peut-être un beau comme moi que ça soit moi je vais faire ma mort comme mon côté aussi là aussi dans la mort à lui mon Dieu je vais arrêter Amen j'en ai beaucoup à dire j'en ai beaucoup beaucoup trop j'y suis outré j'ai toujours été outré Monsieur le Président il sait dans son cas parce qu'il sait je ne sais pas comment il dit il sait non c'est bien là je perds je perds en silence aujourd'hui je vais réfléchir à autre point afin que nous puissions capter quelque chose nous puissions partager partageons avec l'esprit d'aider partageons avec l'esprit d'affranchir ces cas partageons avec l'esprit d'aider les enfants qui viendront demain ce que nous avons pas à faire aujourd'hui ce que nos enfants les font demain c'est nous qui l'avons fait parce que nous avons commencé à aller à donner un centime Amen un centime pour faire un coup on commence par un centime 10-3 personnes passent aujourd'hui 2-4-7-4-5 vous allez bien après la rue c'est une avenue une avenue boulevard et puis je vais m'arrêter là avec mon poitier le feu que j'ai donné c'est mes larmes que j'ai donné pour la réunion aujourd'hui bien aimé sentez-vous à l'aise des fois partager avec nos bien aimés vos compatriotes sentez-vous à l'aise des partagés avec vos compatriotes même si ça choque c'est l'électrochoc aujourd'hui pour que ça puisse nous réveiller et nous en donner Amen Amen Je vous remercie il est vrai que ce soir il ne s'agirait pas d'une préoccupation non ça vous pouvez voir le soir et pendant que on était en train de parler il y a d'autres choses qui m'ont monté puis je j'étais en train de crier en fait parce que ce soir il s'agit d'une journée d'une journée d'une journée internationale pour les droits de la femme et je vous pose la question de quelle femme s'agit-il en fait de quelle femme de la mère de la femme mère de la femme épouse ou de la femme seule je n'en sais rien c'est celle-là qui on impose le silence c'est celle-là à qui on s'est dit toi tu ne parles pas on impose des choses j'en sais rien je me suis posé une série de questions c'est celle-là qui on impose les choses les plus horribles je parle des viols de séquestres je parle des brimates et c'est cette femme-là qu'on parle j'en sais rien et le problème c'est que quand on va mettre dans les émissions j'en suis les gens rites on ramène une femme pécheresse sans le tir tout ce qu'on va empêcher c'est que cette femme-là se débarer qu'elle ne pouvait pas parler elle n'avait pas les droits on l'a ramenée devant Jésus bien sûr vous commencez à souter l'histoire les gens qu'on a également nous parlent aussi d'un autre type de femme celle-là aussi pareil on a ramené j'ai compris que Jésus est venu redonner la parole aux femmes brimées la semaine elle m'avait interdit de pouvoir parler j'ai venu redonner la dignité j'ai venu redonner une nouvelle vie dans un nouvel espace mais ma question je me suis posé quand même pendant que je ne le dis en train descendu tout à dire une parole qui interpelle et si en période d'injustice si en face d'injustice d'injustice vous vous choisissez la neutralité c'est que vous êtes de côté des criminels si vous vous choisissez la différence c'est que vous avez la femme du nord la femme du sud de l'est de l'ouest parce que la femme décidera à l'autre côté s'il y a la liberté si on parle il y a des injustices simples au niveau professionnel on peut le constater mais les femmes décidera quand même et ça suit la responsabilité mais il y a une catégorie de femme qui n'a pas le droit de parler qui n'est impliquée à subir comment elle peut s'en sortir de là j'en sais rien c'est seulement la personne qui a connu le bruit de la liberté qui peut se battre de la liberté Amen 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 Et c'est pour ça que nous sommes c'est pas ça il y a des discours ce qu'on peut en faire on en a fait beaucoup de discours j'ai entendu le servant de Dieu faire et elle a fait des réunions au corps où il y a un qui vous le savez on a découragé est-ce que c'est une réunion en plus mais peut-être personne ne le savait on ne peut pas arrêter quelqu'un qui a la foi et la vie personne ne peut avoir l'intérêt on peut encourager le servant de Dieu de continuer mais moi je pense quand on parle de la liberté les femmes souffrent dans le monde aujourd'hui en particulier on devrait penser à toutes ces femmes de timide qui ont voyé que c'est inimaginable personne n'en parle c'est ça passe sous silence personne ne peut le dire personne personne bref ça m'intéresse personne mais j'ai une bonne nouvelle ça m'intéresse tellement Dieu au point où Dieu ne l'est qu'à face aux hommes et bien ça c'est à dire non Dieu a équipé les hommes et les femmes vous et moi c'est le temps de sortir de la différence c'est le temps de rester avec des discours après nous nous attendons encore six mois après mais c'est le temps que nous puissions poser des actes symboliques c'est le temps les femmes doivent oser parler de l'oeuvre assez c'est à dire est-ce que il se parle là le temps chacun chacun Dieu si vous connaissez l'épreuve de la liberté je pense à quoi ça c'est réel parce qu'on ne dormira tranquillement parce qu'on ne mangera tranquillement tu ne resteras plus 30, 40 minutes il y a de temps dans la salle de main en train de te faire ta petite beauté alors qu'il y en a qui n'ont pas le droit de se faire une autre nous continuons d'espérer qu'avec le travail que chaque femme chaque actrice et nous aussi nous sommes une femme parce que l'église c'est l'épouse du Christ en ce moment là nous tous en formons si nous nous les vons je termine il me dit vous n'agissez pas bien si vous choisissez les camps de la différence alors je voudrais il ne faut pas que ce ne soit pas une réunion en plus mais il faudrait qu'au sorti de cette réunion que nous puissions faire un acte c'est ce qu'on va sans appeler et l'appel de fond j'en sais rien ils nous connaissent j'en sais rien on s'agit vraiment qu'un hôpital une médiatrice a été touchée car les enfants qui venaient les naîtres ont été touchés gratuitement nous n'agissons pas bien si nous continuons de garder l'essence que la réunion de ce soir soit une première non pas la dernière c'est une vraie de sortir du magasin et commencer à faire des choses puissantes pour le groupe qu'un salle de l'hôpital bon courage encore merci 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 C'est parti ! De De Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501